La Coupe de l'Amérique La Coupe de l'Amérique C'est le bateau, les bateaux Et puis aussi, moi j'ai voulu faire cette collection Parce que c'est 150 ans d'architecture visualisable Et il n'y a que dans la Coupe Amérique Qu'on a une suite aussi logique d'épreuves Encadrées dans un règlement Qui permettent de comprendre ce qui s'est passé Donc ça c'est très important pour moi Et puis je trouvais ça beau De permettre à ces bateaux de revivre La plupart d'entre eux ont disparu Les guerres Les avaries de la ville La crise de 1929 en Amérique Ça a fait disparaître beaucoup de bateaux Et je pense que Et ça aussi, c'est pour ça que je reviendrai On est toujours héritier de quelque chose Les défendeurs aujourd'hui, les organisateurs Sont les héritiers de cette histoire Les grandes pages de la Coupe Amérique Ont été écrites A l'époque où les bateaux de la Coupe Amérique Étaient les bateaux les plus rapides du monde La cohérence voudrait Que la Coupe Amérique aujourd'hui Se dispute avec les bateaux les plus rapides du monde Mais toute catégorie Donc on se retrouve en multicode Si un défendeur fait ça Je pense qu'il aura une place énorme Dans l'histoire de la Coupe Parce qu'il aura Il aura ramené la Coupe A son histoire originelle Et ça demande énormément De courage et d'audace Aujourd'hui, quand je suis sur le plan d'eau Je sais qu'entre Alinghi et New Zealand J'ai vraiment ce qui se fait de mieux Dans le cadre de l'épreuve A laquelle je suis en train d'assister Ça c'est le premier point En plus, j'ai toujours suivi la Coupe Amérique La première à laquelle j'ai assisté C'était aux Etats-Unis A l'époque du Barambi Donc je regarde son évolution Avec un vrai intérêt C'est pour ça que je veux toujours être sur le plan d'eau C'est de comprendre exactement ce qui se passe Ce qui s'est passé Lequel a été le plus performant Parfois le plus chanceux Parfois le plus intelligent Parfois le plus habile Et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'expliquer Le rôle du défendeur, c'est un rôle horrible Le défendeur, il perd, c'est un con Il gagne, c'est normal C'est vrai Donc psychologiquement C'est un rôle qui est vachement dur Dans ce rôle-là, ils tiennent bien la route Ils sont vraiment solides Je pense qu'il y a énormément de travail Il y a énormément de concentration, de connaissances Ça n'a pas été un défendeur qui s'est endormi Ce serait bien que ce soit maintenant Un défendeur qui dit On a gagné deux fois Maintenant la coupe On va lui donner des ailes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada